Bonjour, mon nom est Francis Trépanier, je suis nutritionniste à la clinique de greffe rénale à l'Hôtel Dieu de Québec. Si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que votre chirurgie s'est bien passée, puis que votre reprise de fonction évolue favorablement, que vous vous rapprochez du départ, donc du retour à la maison, et c'est tant mieux. Je vous parle aujourd'hui de quelques conseils alimentaires qui seront plus appropriés pour prendre soin de votre greffon suite à votre chirurgie. Alors, sans plus tarder, on aborde différents points, à commencer par la révision de certaines restrictions qui ne s'appliqueront plus suite à votre greffe. Si vous êtes passé par une plus ou moins longue période de suppléance rénale, vous avez peut-être surveillé dans votre alimentation les sources principales de phosphore, les sources de potassium, peut-être que vous comptiez vos liquides. Ces restrictions-là ne s'appliqueront plus, heureusement, suite à la greffe. Alors, j'ai le beau rôle aujourd'hui en vous disant ça. On va pouvoir libéraliser, à moins d'avis contraire de votre néphrologue ou de votre nutritionniste, cette approche-là pour éviter finalement de se priver de trop d'aliments. Il va sans dire que d'autres conseils demeurent d'actualité, par exemple de surveiller la part sodée, donc en sodium dans vos aliments pour prévenir finalement l'athérosclérose, le durcissement de vos artères et assurer un bon flot sanguin à votre greffon. On va repasser le tout ensemble aujourd'hui, puis vous aurez en fin de présentation un document qui vous sera remis par écrit également avec un résumé de ces consignes-là, de même que mes coordonnées pour me rejoindre à la clinique de greffe. Il faut prendre en considération aussi la nouvelle médication qui vous sera prescrite et que vous devrez prendre probablement à vie suite à votre greffe, des antirejets, de la cortisone aussi, donc des stéroïdes qui ont plusieurs effets et qui peuvent occasionner certains enjeux ou problèmes nutritionnels. Donc, entre autres, la cortisone contribue largement à l'augmentation de l'appétit et peut amener un gain de poids significatif au fil du temps. Ces médicaments-là peuvent aussi améliorer ou augmenter votre pression artérielle, je devrais dire, contribuer à une augmentation également de vos lipides sanguins, donc triglycérides, mauvais cholestérol dans votre sang, et même augmenter le taux de sucre, donc on parle de glycémie plus élevée et ou de pré-diabète de diabète. On augmente aussi par la prise de stéroïdes principalement la prédisposition à l'ostéoporose, donc la fragilité de vos os. Plus vous en prendrez longtemps dans votre vie, donc plus vous êtes jeune au moment de la greffe, plus c'est vrai. Alors, il va s'en dire que par l'alimentation, on peut prévenir ou retarder l'apparition de la majorité de ces symptômes-là. La consommation de sel, comme je vous le disais plus tôt, est certainement importante à continuer de surveiller, autant sinon plus que vous le faisiez au moment de votre suppléance rénale auparavant. Elle est fortement associée à l'hypertension, donc plus on consomme d'aliments qui contiennent du sodium dans notre alimentation, plus on augmente notre susceptibilité à faire de l'hypertension. Puis je vous rappelle que le sel de thème, donc la salière qu'on utilise, c'est à peu près 15 % du sodium qu'on consomme, donc c'est vraiment pas là-dessus qu'il faut mettre le plus de nos énergies. Si vous ne savez pas, tant mieux, mais il faut vraiment accorder une attention plus particulière aux aliments qui sont riches en sodium. On va en repasser quelques-uns ensemble aujourd'hui, en se rappelant d'abord qu'ils proviennent principalement des aliments qui sont transformés ou ultra-transformés. Donc oui, le sel de thème, mais également les repas préparés, donc les repas surgelés ou réfrigérés en épicerie, en pharmacie, les repas provenant de la restauration, restauration rapide évidemment, les charcuteries, donc les viandes tranchées, les viandes pressées, le boudin, la saucisse, ces aliments-là. Les aliments conservent aussi, donc principalement les consommés, les soupes, les bouillons à teneur régulière en sodium. L'ensemble des condiments aussi qu'on oublie un peu trop souvent, comme les sauces, les bouillons, les vinaigrettes également, plusieurs marinades. Donc pensez aux légumes que vous pouvez ajouter à vos sandwiches qui sont marinés, pensez aux légumes d'accompagnement. Il y a plusieurs versions dans les conservs qui sont maintenant essentielles, donc uniquement dans l'eau qui serait préférable à utiliser au quotidien. Plusieurs aliments à faible valeur nutritive aussi, donc j'entends par ça les croustilles, les frites, les autres aliments frits, comme les brédiles, les craquelins, qui sont aussi une source importante de sodium. Les fromages qui sont très salés aussi, particulièrement les fromages à tortillon ou les fromages fondus à tartiner, peu importe la marque, sont généralement des sources très, très élevées de sodium. Donc ce sont des produits que je vous déconseille et qui sont à éviter autant que possible. Quand on s'attarde à la lecture de l'étiquette sur vos ingrédients, sur vos aliments, la déclaration du sodium, elle est obligatoire. Puis on vise généralement pour une portion, un pourcentage inférieur à 10 %, idéalement 6 %, comme vous pouvez voir ici. Alors il va s'en dire que l'exemple de la conserve de soupe aux tomates ici est fortement trop élevé en sodium pour l'utiliser au quotidien. Une version à faible teneur en sodium existe d'ailleurs sur le marché. Mais retenez le chiffre vraiment de 6 % pour les aliments par portion. C'est ce qui est le plus intéressant. Quand on regarde un repas complet, donc un repas surgelé, il va s'en dire que la portion peut être un peu plus élevée, comme on parle de plusieurs aliments dans l'assiette. Mais je vous conseille de ne pas dépasser 15 à 20 % de la part maximale tolérable pour le sodium et ça ne devrait pas être des aliments du quotidien. En choisissant des aliments qui ont le plus faible teneur en sodium, vous réduisez votre risque d'hypertension et prévenez donc ainsi l'athérosclérose qui pourrait nous mettre à la bonne fonction de votre nouveau rein. Donc pour le cholestérol maintenant, les conseils vont un peu dans le même sens et vous permettront d'éviter aussi les aliments qui sont à haute teneur en sodium. Donc on travaille encore sur les aliments transformés, de se réapproprier la cuisine à la maison avec des recettes simples. Par exemple, de préparer une béchamel avec son lait, avec son beurre ou sa margarine à la maison, plutôt que d'acheter une sauce déjà préparée à l'épicerie. On se limite à la voie, la part sodée, mais également la part en gras totaux qui va plus contribuer au cholestérol. Je vous rappelle que l'augmentation du cholestérol sanguin est fortement associée à la prise de la médication que vous devrez prendre, mais aussi à la consommation de gras totaux dans votre régime. Donc ce n'est pas le cholestérol des aliments qui augmente réellement le cholestérol dans votre sang. C'est beaucoup plus les gras de mauvaise qualité dans l'alimentation, donc les gras trans, les gras saturés, ce sont des mots que vous avez sûrement déjà entendu, qui sont contenus principalement dans les produits transformés, dans les boulangeries, dans les desserts commerciaux et dans les viandes à haute teneur en matière grasse. Donc pour ce qui est des gras de cuisson, je vous recommande une huile d'olive ou de l'huile de canola. Puis pour les gras d'accompagnement, par exemple dans les sandwichs, c'est préférable d'utiliser une margarine non hydrogénée plutôt que du beurre. Ce n'est pas un aliment qui est à proscrire complètement le beurre, mais on l'utilise avec modération. Si vous faites une recette dans laquelle il y a le goût de beurre, je pense par exemple à un dessert, une pâte brisée, oui, permettez-vous-le, mais en ce moment-là, on joue sur la fréquence de l'aliment et on ne l'utilise pas trop souvent dans la semaine. C'est préférable de façon générale pour éviter un maximum de graisse saturée qui augmente encore une fois votre cholestérol sanguin, de diminuer la consommation de viande rouge. Donc par viande rouge, on entend autant le bœuf, le porc, le veau et l'agneau. À moindre échelle, les viandes de gibier aussi, mais elles sont plus intéressantes parce qu'elles sont vraiment plus maigres. Donc le chevreuil, l'orignal, si vous avez accès à ça, c'est quand même moins dommageable pour votre santé que les viandes achetées à l'épicerie. C'est préférable d'utiliser des coupes qui sont plus maigres. Donc le filet, les côtelettes qu'on va découper ou décortiquer plutôt que des côtes levées, de la viande hachée régulière ou de l'épaule de porc, par exemple, qui sont vraiment plus riches en gras. Si on choisit une viande hachée, on l'utilise maigre ou extra-maigre préférablement. Puis c'est intéressant d'intégrer des sources de protéines végétales aussi dans votre menu pour rabaisser votre cholestérol sanguin. Non seulement il ne l'augmentera pas, mais ils vont possiblement aider à l'abaisser. Par protéines végétales, j'entends, les légumineuses. Donc pensez à une soupe aux haricots, une soupe aux lentilles. Pensez au mijoté, donc un carré de pois chiche, par exemple, des fèves au lard dans lesquelles vous ne mettriez pas trop, justement, de lard salé. Le tofu qui peut être intéressant aussi. Il y a plusieurs recettes assez simples à travailler à la maison. Je pense au tofu Général Tao de Ricardo, par exemple. Je pense au chef Jean-Philippe aussi qui a d'excellentes recettes. Donc c'est des trucs qui sont faciles à préparer, c'est abordable, c'est faible en gras et ça va améliorer votre profil de cholestérol sanguin. Donc vraiment, c'est des sources de protéines végétales qui sont intéressantes. Pour vos collations, pensez aux noix, pensez aux graines de tournesol, aux autres grains aussi. Donc c'est des aliments qui sont à haute teneur en gras insaturés qui vont améliorer aussi votre profil de cholestérol sanguin. Le poisson, c'est le contraire de la viande. Plus il est gras, mieux c'est parce que sa teneur en oméga-3 favorise un meilleur profil lipidique dans votre sang. Donc plus vous en consommez, mieux c'est. Les poissons blancs sont très maigres, très faciles à digérer. Les poissons gras sont d'excellentes sources d'oméga-3 qui vont aider à réduire votre glycéride dans votre sang. Alors intégrer plus souvent dans votre régime du thon, du saumon, des sardines, des truites, du maquereau. Vous pouvez les consommer sur des canapés en collation. Vous pouvez les consommer tartinés dans un wrap. Vous pouvez les utiliser sur une pizza si vous saupoudrez. Vous pouvez en faire des blanquettes, des sauces. Donc c'est assez polyvalent. Les versions en conserve dans l'eau sont des produits aussi qui sont très intéressants. Je les utiliserais davantage que celles dans l'huile pour éviter une certaine quantité de calories et de gras inutiles. Mais vraiment, ce sont des protéines qui gagnent à être intégrées plus souvent dans vos menus. Encore une fois, dans une optique de prévention de l'hypercholestérolémie. Donc d'autres exemples de poissons qui se trouvent aussi bien dans le surgelé que dans le frais, l'aigle fin, de la sole, du doré, tilapia, merlu, ce sont tous des choix de poissons qui sont très très vols versatiles, qui peuvent être cuisinés de plusieurs façons, en soupropas, avec du maïs, en blanquettes ou encore vraiment en filet à la poêle, légèrement fariné. Donc c'est vraiment toutes sortes d'alternatives qui se proposent pour vous, qui peuvent être intéressantes sur le plan de la réduction des matières grasses puis de la prévention du cholestérol. Pour ce qui est des produits laitiers qui sont à favoriser après la greffe, comme je vous le disais, on ne surveille plus les aliments qui sont à haute teneur en phosphore, au contraire. Puis en prévention de l'ostéopérose, c'est intéressant de choisir plus de produits laitiers, on y reviendra plus tard. Alors les aliments à faible teneur en matières grasses sont à préconiser. Donc du lait, du yogourt à 2 % de matières grasses au moins, c'est tout à fait adéquat. Puis pour les fromages, on vous suggère les versions allégées, donc à 20 % de matières grasses au moins. Donc plutôt que de choisir un cheddar régulier, un petit Québec régulier ou de la mozzarella régulière, bien pensez aux versions légères, souvent en bleu sur les emballages. Ce sont des choix qui sont plus intéressants, encore une fois, pour votre profil de cholestérol. Maintenant, on se parle un petit peu de diabète, sachant, vous rappelez encore une fois que la prise de stéroïdes particulièrement augmente votre propension à développer du diabète dans votre vie. Bien, pour agir en prévention de ça, retarder, prévenir l'apparition de cette condition-là, c'est important d'éviter ou de limiter la consommation, évidemment, de sucre, de cassonade, de sirop de maïs, de miel, de sirop d'érable aussi. Pour moi, que le sucre soit naturel ou transformé, ça ne change rien sur l'impact qu'il a dans votre corps. Donc, on va souvent vous vendre à tort les sucres naturels comme étant plus bénéfiques pour la santé. C'est vrai qu'ils contiennent un petit peu plus de nutriments, de minéraux, mais sur l'effet sur votre corps, sur le gain de poids, sur l'insuline et la prévention du diabète, c'est le même effet. Donc, il faut vraiment limiter la quantité totale d'aliments qui contiennent ces ingrédients-là. Plus vous les voyez haut sur la liste d'ingrédients, par exemple, d'une galette que vous achetez commerciale ou d'un dessert transformé, bien, plus ça vous dit qu'il y en a beaucoup dans le produit et donc, moins ça devient un choix intéressant pour vous. Plus important encore, je voudrais que les sucres ajoutés, les boissons qui sont à haute teneur en sucre sont vraiment, vraiment à éviter autant que possible. On le voit rapidement. Les gens qui développent le diabète après la greffe sont ceux qui consomment souvent des produits de ce genre-là. Donc, j'entends par ça punch, boissons sucrées, boissons gazeuses, pardon, régulières. Les jus de fruits en très grande quantité aussi sont à éviter autant que possible. Les pâtisseries, les tartes, évidemment, les desserts commerciaux, les friandises glacées ou sucrées sont aussi des sources très importantes de glucides, donc de sucre dans votre alimentation. Plus on consomme de sucre, plus on force notre pancréas à produire de l'insuline qui, elle, va agir à faire rentrer, rebaisser le sucre dans votre sang, donc à entrer les glucides dans vos cellules. Et à ce moment-là, plus on fatigue, finalement, votre corps à gérer cette quantité de sucre-là un peu trop élevée. Je vous rappelle encore une fois que la cortisone, elle augmente aussi la glycémie dans votre sang, donc le taux de sucre dans votre sang. Les céréales aussi, le matin, les céréales froides sont une source assez élevée de sucre concentré, surtout les céréales sucrées ou colorées ou celles pour enfants. Donc, par la couleur de la boîte, vous pouvez d'emblée établir si c'est un aliment qui est plus sain ou pas. Plus la boîte est drabe, plus elle est moins là de couleur, généralement moins là de sucre. Donc, sinon, c'est de vérifier les sucres ajoutés et les ingrédients sur la liste d'étiquettes. Les barres tendres aussi, pré-préparées, c'est pas toujours quelque chose qu'on a le temps de se préparer, des barres tendres, évidemment, mais il y a des choix qui sont plus intéressants qu'un d'autre. Pensez à celles qui contiennent des noix, beaucoup de graines, peu de chocolat, pas d'enrobage autant que possible. Ce sera des choix qui seront plus intéressants pour vous, qui vont avoir une teneur en sucre moins élevée. Pour ce qui est du sucre qu'on ajoute dans nos aliments, soit dans les desserts qu'on prépare, soit dans le café qu'on consomme, n'hésitez pas à vous référer à moi ou à votre équipe à la greffe pour évaluer la pertinence d'utiliser un substitut du sucre à la place du sucre de table. Donc, il y a plusieurs produits qui se sont développés au fil des ans sur le marché. Ça peut être intéressant dans plusieurs contextes d'utiliser ces produits-là. Je pense au Stevia qui provient d'une plante, c'est un concentré finalement qu'on réduit en poudre blanche comme le sucre, qui peut être remplacé à peu près pour les mêmes quantités. Splenda aussi, sucralose. Donc, ce sont des produits qui peuvent être intéressants, mais qui méritent d'être analysés par un professionnel qualifié. Alors, gênez-vous pas à considérer ces options-là en en parlant à votre équipe. Il y a plusieurs boissons pétillantes pour ceux qui aiment l'effet effervescent, qui sont sans sucre ajouté. Je vous ai cité quelques marques ici. La boisson gazeuse diète peut faire à l'occasion. Ça demeure une boisson, à mon sens, qui devrait être d'exception, mais vraiment, je pense que ça peut bien faire l'affaire ponctuellement. Puis, quitte à en manger un peu moins, c'est préférable d'utiliser des recettes maison pour vos muffins, vos pains gâteaux, vos desserts. Si vous en préparez, évidemment, c'est facile de prendre une recette de base que vous trouverez sur Internet qui a peut-être, par exemple, une tasse de sucre pour 12 muffins, de couper la recette de sucre, la quantité de sucre en deux, puis de la remplacer par une compote de fruits, par du yogourt. Et à ce moment-là, on vient vraiment sauver non seulement beaucoup de calories, mais surtout beaucoup de sucre qui vont donc moins fatiguer votre pancréas et, encore une fois, agir en prévention de l'installation du diabète. Même chose pour les céréales, les bars tendres. Visez moins de 8 grammes de sucre sur l'étiquette. Donc, si vous avez besoin de retravailler la lecture des étiquettes, n'hésitez pas à vous référer au site de Santé Canada qui est très facile à trouver à cet effet que vous allez avoir en fin de document ou encore à me solliciter au besoin. Il y a plusieurs produits qui sont développés maintenant qui sont intéressants et qui ont moins de sucre ajouté dans le produit, alors qu'ils vous seront plus bénéfiques. Parenthèse sur les fibres alimentaires maintenant. Je vous rappelle d'abord brièvement ce que c'est. Les fibres, ce sont des sucres aussi, mais qu'on ne digère pas, donc qui n'entrent pas dans le sang, qui n'augmentent pas la glycémie, puis qui nourrissent également nos bonnes bactéries intestinales, notre flore intestinale, le fameux microbiote. Alors, elles ont plusieurs effets bénéfiques aussi pancorporels, dont la prévention du diabète. Elles rassasient, donc elles coupent l'appétit, elles remplissent vraiment l'estomac, elles nous aident à moins manger. C'est très souhaitable d'en consommer beaucoup si on a à surveiller notre poids, par exemple. Plus on en mange, mieux c'est. Et donc, elles régularisent évidemment aussi, vous le savez probablement, le fonctionnement intestinal. Donc, quand on est constipé ou qu'on a la diarrhée, un comme l'autre, c'est souhaitable d'en consommer un peu plus. Plus vous en mangez, donc mieux c'est. Dans quoi il y en a des fibres? Dans les produits céréaliers, dans l'ensemble des fruits et légumes, optez pour des grains entiers afin de vous assurer d'en manger un maximum par jour. Donc, du pain brun, de la farine entière, des pâtes de blé entier ou à base de légumineuses, du riz brun plutôt que blanc, du quinoa, du couscous entier dans lequel on ajouterait beaucoup de légumes aussi. Les grains raffinés sont beaucoup plus pauvres, voire ne contiennent aucune fibre. Je pense au riz minute, au riz blanc, aux pâtes alimentaires régulières consommant grande quantité. Donc, ce sont des sources de glucides importantes, mais qui contiennent peu de fibres. Alors, on a moins un effet préventif sur le plan du diabète à ce moment-là. Puis, en résumé, si on regarde vraiment l'étiquette, comme vous pouvez le voir, d'un produit céréalier, d'une céréale ou d'une bartende, bien, ce qu'on voudrait rechercher pour une tasse d'aliments, c'est au moins 2 à 3 grammes de fibres par portion, plus de 2 grammes, puis moins de 8 grammes de sucre ajouté. Donc, vous voyez que cet exemple de céréale-là serait tout à fait intéressant pour vous. Peu de sucre ajouté, comme vous voyez. Puis, comme le mentionne l'encadré, une teneur en fibres assez intéressante. À titre informatif, la moyenne des gens doivent consommer au moins 20 à 25, 30 grammes de fibres par jour. Donc, plus on en mange, encore une fois, mieux c'est. Il n'y a pas de limite. Même chose pour les fruits et légumes. Plus vous en mangez, plus vous êtes près de la nature, encore une fois, plus vous prévenez, finalement, votre risque de développer du diabète, en plus de plusieurs autres maladies. La consommation des fruits et légumes, c'est sans doute un des traitements les plus puissants contre l'ensemble des maladies du 21e siècle, maladies cardiovasculaires, cancers, obésité, diabète, dyslipidémie. C'est un des outils les plus puissants que la nature met à notre disposition pour prévenir l'ensemble de ces maladies-là. Alors, ne vous en privez pas. Qu'ils soient frais, de saison, congelés ou en conserve dans l'eau. Ce sont tous des choix qui sont intéressants. Intégrez des noix, des graines, du chia, du tournesol, de la graine de lin dans vos aliments, dans vos repas, dans vos salades ou dans vos soupes plus souvent. C'est une façon aussi d'ajouter encore une fois des fibres et donc de prévenir une fois de plus l'apparition du diabète. Pour votre santé osseuse, maintenant, donc en prévention de l'ostéoporose, je vous rappelle que les eaux sont constituées principalement de calcium et à moindre échelle de phosphore. Pour déposer ces matériaux de construction-là dans l'os, on a besoin du ciment qui s'appelle la vitamine D. Alors, ces deux nutriments-là, calcium et vitamine D, vous seront fort probablement prescrits suite à votre greffe en comprimé. Mais c'est essentiel d'aller s'en chercher aussi de façon substantielle dans votre alimentation également. Les substituts, les suppléments ne suffisent pas. Il y a un effet santé sur l'os plus important par le calcium et la vitamine D que l'on consomme de façon alimentaire versus les suppléments qu'on vous prescrit. Donc, c'est souhaitable de consommer des produits laitiers sur une base quotidienne. J'inclus dans ça les boissons aussi végétales en alternative aux produits de vache, donc boissons de soya enrichies par exemple, puis à moindre échelle, les autres boissons aussi. Je dis à moindre échelle parce qu'elles contiennent moins de protéines que la boisson de soya généralement. Donc, c'est vraiment comme équivalent du lait, la boisson de soya me paraît tout aussi intéressante. De gratiner vos repas, vos pâtes avec des fromages légers encore une fois, ça peut être une façon intéressante d'ajouter des protéines, mais aussi beaucoup de calcium dans vos repas. Donc, on prévient un peu l'ostéoporose de cette façon-là. De cuisiner des potages avec du lait ou de faire une sauce béchamel en accompagnement, par exemple dans une blanquette aux oeufs ou aux fruits de mer, ça nous permet d'aller me chercher encore une fois un peu plus de calcium, de vitamine D. Il y a des recettes assez simples, rapides à trouver sur des sites comme Recette du Québec ou encore Cardo facilement. C'est intéressant aussi d'utiliser le yogourt plus souvent dans vos repas, dans vos collations. C'est un aliment qui est très balancé, riche en protéines, en calcium et en vitamine D aussi. Souvent, il ne contient pas trop de sucre. On se rappelle de 8 grammes par portion qui demeurent intéressants comme maximum pour le sucre ajouté. Puis, qui rassasie, donc qui bourre, qui aide pour la gestion du poids aussi, consommer de façon réculière, c'est assez intéressant. Excellent choix de dessert en remplacement d'un dessert commercial, par exemple, ou très bon choix de collation aussi. On peut le congeler pour en faire des pops l'été. On peut l'utiliser comme sauce d'accompagnement également dans des mets salés. Pensez à un poulet sauce moutarde-yougourts, par exemple, ou encore en tartinade à la place de la mayonnaise dans une trempette ou dans un sandwich. Donc, c'est assez versatile comme aliment. Et je termine en vous rappelant encore une fois que s'il y avait des enjeux de phosphore ou de potassium dans votre vie antérieure, du temps où vous aviez passé à travers la suppléance rénale, qu'il soit en dialyse péritonéale ou en hémodialyse, on ne vise que des taux normaux maintenant. Puis, normalement, avec la reprise de votre greffon qui va se poursuivre dans les jours, dans les semaines à venir, vos taux sériques, autant de phosphore que de potassium, devraient se normaliser. En cas d'avis contraire, vous le serez avisé. Puis, on vous fera voir à ce moment-là par mois au besoin si vous avez besoin de conseils plus personnalisés. Mais généralement, il n'y a pas d'hypercalimie, donc il n'y a pas de taux de potassium ni de phosphore trop élevé dans votre sang. Alors, encore une fois, pas de contraintes ou de restrictions pour les produits de type, les autres aliments qui sont riches en phosphore. Pas de contraintes pour les fruits et légumes, incluant les bananes, les pommes de terre, les tomates, les oranges, tous les fruits et légumes qui contiennent beaucoup de potassium sont tout à fait permis puis vraiment conseillés même. Donc, faites-vous plaisir, permettez-vous-en autant que vous le souhaitez. Ce sont des aliments sains qui doivent faire partie de notre régime désormais. On n'est vraiment plus dans un mode de compensation de dysfonction rénale. On profite de notre nouveau rein qui prend le relais. Tous les aliments, par contre, qui sont transformés, je vous le répète, sont des sources importantes d'additifs phosphatés puis ils contiennent aussi beaucoup de sel. Donc, ça demeure des aliments qui ne sont pas intéressants même si on ne surveille plus le phosphore. Je pense aux mets pré-préparés, surgelés. Je pense aux charcuteries, encore une fois, je pense aux sachets commerciaux de sauce, aux sauces commerciales, aux condiments achetés. Limitez la quantité autant que possible. C'est vraiment, vraiment des aliments qui sont trop salés pour vous. Fruits et légumes, je vous le répète, tant qu'il y en a dans notre assiette, mieux c'est. Donc, à volonté. Au fil du temps, à travers les années, encore une fois, si jamais il y a des anomalies qui se développaient, autant pour le phosphore que le potassium, votre équipe vous avisera puis vous fera revoir en nutrition à ce moment-là. Ça se peut, entre autres, que les antirejets contribuent à augmenter à moyen-long terme votre taux de potassium sérique. À ce moment-là, on se verra puis ça me fera plaisir de vous goûter vers des choix qui sont peut-être plus payants pour vous. Puis, je vous rappelle en tout temps, votre pharmacien nous a probablement déjà dit, si ce n'est pas fait, ça suivra, que c'est absolument essentiel d'éviter le bamplemousse et son jus, comme il interagit avec l'effet de vos médicaments anti-rejets. Donc, en prévention du rejet de votre greffon, c'est super important d'éviter ces deux aliments-là. Je termine avec une parenthèse sur l'activité physique. Elle est essentielle pour tout le monde, je ne vous apprends rien là, mais elle prévient, elle aussi, en complément d'une alimentation équilibrée que j'ai tenté de vous résumer brièvement aujourd'hui, la plupart des problématiques qu'on constate, qu'on trouve chez nos patients après une greffe, elle prévient l'apparition du diabète, elle réduit l'hypertension, elle renforce les os, donc elle corrige ou prévient ou retarde l'apparition de l'ostéoporose, en plus de maintenir la masse musculaire en quantité suffisante. Elle peut également, évidemment, aider à limiter le gain pondéral qu'on constate souvent avec la prise de stéroïdes. Donc, toute augmentation du niveau d'activité physique dans votre quotidien est bénéfique. Des exemples concrets d'améliorer ça, prendre l'escalier une fois de plus dans la journée au travail, débarquer un ou deux arrêts de l'autobus plus tôt que l'arrêt de destination pour marcher davantage, aller faire une course à pied plutôt que de prendre l'auto, aller chercher le courrier plus souvent. Donc, ce sont tous des moyens dans votre quotidien de rendre votre journée plus payante puis de faire travailler un petit peu plus votre corps et de prévenir par la même façon l'ensemble des problématiques ou des enjeux nutritionnels que je vous ai décrits aujourd'hui. Quand on regarde les recommandations canadiennes à cet égard-là, on suggère au moins trois séances de 30 minutes par semaine. Ça a l'air pas beaucoup, mais ça peut paraître gros pour quelqu'un qui est sédentaire. Alors, la théorie des petits pas est payante, puis je vous rappelle qu'autant chaque fruits et légumes que vous ajoutez dans votre journée est payante pour vous puis vous est bénéfique, chaque pas que vous allez faire de plus dans votre journée va l'être aussi. Alors, vous voyez là comme une étape à la fois, demandez de l'accompagnement si vous en avez besoin à cet égard-là. Puis, c'est bien important de valider avec votre néphrologue, si vous pouvez commencer l'activité physique tout de suite à votre sortie de l'hôpital et de valider s'il y a des restrictions, par exemple, dans le soulèvement des charges pour prévenir la déhiscence de vos plaies. Alors, ça, c'est bien important de le valider, puis ça vous sera expliqué à votre sortie, mais n'hésitez pas à poser davantage de questions. Petite parenthèse sur la consommation d'alcool. Alors, il est recommandé de consommer de l'alcool, évidemment, avec modération, comme pour l'ensemble des Québécois, des Canadiens. Un petit rappel de la Société du Calcool, en fait, sur ce qu'est une consommation. Donc, quand on parle de prendre, pour les femmes, de se limiter à une consommation par jour et d'éviter de boire tous les jours, ou pour les hommes, deux consommations par jour et d'éviter de consommer encore une fois tous les jours, bien, une consommation, c'est une bière standard ou un verre de vin de 140 ml, donc il y a cinq verres de vin dans une bouteille de vin, ou encore un petit verre de trois onces de phare, de vin fortifié, pardon, puis encore moins de spiritueux, trois cuillères à table. Donc, c'est vraiment, vraiment des quantités pas si élevées que ça. À titre d'exemple, si vous êtes deux autour de la table, vous prenez une bouteille de vin, bien, vous avez pris deux consommations et demi. Donc, vous avez pris cinq verres à deux, ça fait deux consommations et demi, alors vous dépassez déjà les recommandations. Tout est question de fréquence après ça. L'idée, c'est de ne pas en prendre de façon abusée ou exagérée régulièrement. Autour d'une bonne table, une soirée festive, évidemment qu'on va possiblement dépasser ces recommandations-là, mais l'idée, c'est que ces fêtes-là ne produisent pas trop souvent, encore une fois, pour limiter le gain de poids, comme ça représente un apport énergétique important. Puis aussi, en vous rappelant que ça augmente beaucoup l'appétit. Et les triglycérides, donc une partie de votre gras dans votre sein également. Donc, l'alcool a bien meilleur goût, avec modération. Et je termine déjà mon petit vidéo instructif aujourd'hui avec une présentation du nouveau guide alimentaire canadien. On l'attendait avec impatience, les nutritionnistes, partout au Canada, parce qu'en fait, on le trouve beaucoup plus fondé d'abord sur la science. On le trouve beaucoup moins directif dans les quantités. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de portion à compter. On travaille beaucoup plus sur la composition de l'assiette. Puis c'est vraiment l'essence du message que je veux que vous reteniez aujourd'hui. Vous remarquerez, si vous vous attardez, si vous portez attention à l'assiette, qu'il y a la moitié de son contenu qui contient des plantes, donc des fruits, des légumes majoritairement frais, qui sont essentiels. Donc, accordez plus de place aux plantes dans vos menus, aux fruits et aux légumes. Un peu moins de place, je vous dirais, aux protéines qu'à l'habitude. C'est très rare qu'on manque de protéines dans notre alimentation. Puis après la greffe, ce n'est pas conseillé de consommer des quantités exagérées de protéines non plus. Personnellement, je ne vous recommande pas les suppléments de protéines en poudre. On me pose souvent la question. Donc ça, ce n'est pas requis ni nécessaire, à moins d'avis contraire de votre équipe médicale ou de moi. Mais les aliments que vous consommez sont amplement suffisants pour rencontrer vos besoins de protéines. Puis généralement, s'ils constituent le quart de votre assiette, c'est suffisant amplement. Donc j'inclus dans ça autant les viandes que les protéines végétales, comme vous pouvez le constater avec les légumineuses, les noix, les graines. Puis également les produits laitiers qui ont une place encore bien importante dans cette catégorie-là. Côté grains, vous remarquerez que les couleurs sont très variées. Ce n'est pas tout blanc. Donc on veut éviter d'avoir des féculents qui sont toujours raffinés, blancs, pauvres en fibres, donc qui peuvent augmenter notre propension au diabète. Puis de les remplacer le plus souvent par des grains entiers. Donc le quinoa brun, le riz sauvage, donc le riz noir, les pâtes de blanc entier, le pain intégral. Alors ce sont des choix qui sont beaucoup plus intéressants puis plus payants en termes de fibres aussi. Encore une fois, meilleur effet de satiété, coupe davantage l'appétit, améliore le contrôle de la glycémie et du poids à moindre échéance. Je termine donc en vous remerciant pour votre intérêt aujourd'hui. Ça me fera plaisir de vous revoir en clinique de greffe dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, selon le besoin. On vous remettra mes coordonnées avant votre sortie de l'hôpital. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un excellent retour à la maison et je vous laisse avec les quelques ressources que vous trouvez si joint sur la page pour aller fouiller un peu plus, si vous êtes curieux, des idées de recettes, de la documentation sur votre nouvelle condition de greffe urénale. Alors ne gênez-vous pas. Puis même une suggestion de livre de recettes pour les gens qui sont moins inspirés. Alors au plaisir de vous rencontrer en personne prochainement.